C'est vrai qu'il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai. Donc vraiment, pape, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai. Mais ce n'est pas la préoccupation. M. Saleh, je ne sais pas, laissons le temps au temps. Je ne dis pas le politique, le juriste, je ne dis pas. C'est pourquoi je te dis que le maître a raison, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai. Donc, mais évitons de confondre vitesse et précipitation. Loi fondamentale, ça sous le président Maguissal, des délais impartis pour faire poser cet acte. Ça sous le coup. Il n'y a pas de délai. Mais la constitution est, bien sûr, le délai est le moment de le faire. Donc, le débat, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, ça permet d'avancer et d'avancer dans la même direction. D'accord, M. Saleh. Encore une fois, je me résume, mais d'une délai, il me dit, il n'y a pas de délai. Donc, le charme de notre sas, l'olée, Inch'Allah, le charme de M. Saleh, il n'y a pas de délai. Mais il n'y a pas de délai, mais il y a des problèmes artificiels, comme celui-là, vraiment, ce n'est pas une priorité pour le pays actuellement. Par exemple, si vous avez des sas, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Deux jours avant le premier tour, il a signé des concessions qui portent des centaines de milliards de francs CFA de façon induite. Il n'y a pas de délai pour que le Sénégal ait un parti pour ne pas signer ou un déclarer de le patrimoine. Il n'y a aucun autrecompt bebard. D'accord. Je suis désolé. Voilà, M. Saleh, c'est ce qui est le passé. mais le respect de ma constitution ou le respect de la constitution aussi amal n'a manjarine parce qu'il n'y a pas de toucher pas à ma constitution n'est qu'un combat maquissale, n'est qu'un combat, n'est qu'un combat au peuple alors donc si vous avez vu ce que vous avez vu la constitution dans l'architecte du 37, il n'y a pas d'accord parce que c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit parce que c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit donc pour moi, on doit le dire alors que je ne l'ai pas dit, qui ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit il y a eu une candidature qui était anticonstitutionnelle il y avait eu une candidature anticonstitutionnelle qui présente une guerre donc que tu aies progressé au point aujourd'hui vers le défenseur de la constitution de la féliciter sur cette position non 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 monsieur Salé demain je veux dire je suis là je suis là mon combat est là mon combat est là c'est la constitution qui connaît le 3ème mandat avec Abdoulaye Wadd je l'interroge c'est en sorte que je ne sois pas le combat est un combat pour que je sois pas alors que tu voulais me convaincre aujourd'hui que tu veux me guérir bon Dieu 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 on va me battre d'accord maintenant disons à Dialgati madame Satiu qui s'est fait comme vous vous les dites alors vous les preuves vous le dites parce que vous vous dites le palais l'aise elle va faire ce qu'on a fait mais vous le dites c'est comme ça vous le dites pour que vous le dites si quelqu'un Sous-titrage ST' 501 Le Président Makissal a dit qu'il était à ce qu'il avait fait, qu'il avait fait une situation qui était en train de se faire. Donc, dans les délais très courts, Inchallah, le Président a fait état des lieux, a fait audit du parc, de l'État, de la présence et de l'État en général. Il a été en train de savoir ce qu'il y a, parce que le Président a fait état des lieux, il a été en train d'en faire. Pour l'instant, il y a des informations qui sont disponibles. Il y a des informations qui sont disponibles en principe. Le parc, il y a des objets qui sont des objets qui appartiennent à l'État sénégalais. Parce que le Président du Sénégal, il y a des objets qui sont présents. Il n'y a pas d'intuit personnelles qui nous incarnent, donc la nation par l'intermédiaire de son président donc c'est le patrimoine public qui appartient à l'état sénégalais donc c'est ce que nous avons cette traçabilité nous avons vu et à partir de ce moment là ce que je veux dire du point de vue des autorités gouvernementales parce que maintenant je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire alors si je veux dire pour qu'on se racontait aussi c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est ce qu'on veut dire c'est ce qu'on veut dire c'est ce qu'on veut dire mais c'est ce qu'on a fait un patrimoine le patrimoine c'est le palais il y a des objets d'art tableaux d'art des façons c'était des éléments décoratifs du palais de la République il y a des objets qui ont un seul qui ont un voleur qui ont incarné probablement l'oubarré il y a tout ça il y a tout ça maintenant nous devons aller à qui nous devons aller pour le moment nous devons aller au niveau de responsabilité nous devons faire avant nous devons nous devons attendre mais on constate on est constaté parce qu'il y a des choses nous devons aller et si le palais c'est comme dans ma maison il y a des organisations il y a des architectes il y a des palais etc nous devons aller nous devons aller avec les choses et quand on aura tous ces éléments factuels les mesures correspondent à les actes posés maintenant au niveau du parc effectivement on n'entend pas plus qu'aujourd'hui il y a des informations pour me dire il y a des des entrepôts des zones localisées des véhicules qui appartiennent à l'État c'est la vérité il y a des choses dans d'autres circonstances c'est une mission c'est pas ma mission pour le moment donc mais l'établir maintenant dans quelles circonstances c'est peut-être vrai mais il faut établir l'acte d'achat l'acte de vente par conséquent il y a des éléments d'information dont les autorités ont besoin pour prendre la décision donc ces éléments d'information sont en cours de constitution donc laissons le temps autant par rapport à la question parce que aussi ça fait partie quand même de la bonne gouvernance nous sommes en train de se faire maintenant comme nous nous avons une habitude de la seconde nature c'est ce que nous avons tout ce que nous avons tout ce que nous avons tout ce que nous avons le nouveau président est installé mais il n'a rien trouvé dans les caisses de l'état c'est qu'il faut dire on est au mois d'avril on est au mois d'avril donc en principe on est à 4 environ 4 mois d'exécution budgétaire on est à 4 mois d'exécution des fonds spéciaux alliés au président de la République mais c'est-à-dire nous avons 8 mois ou 7 mois de fonds spéciaux alors que les 8 mois sont devant nous donc pour vous illustrer les actes de prévarication je veux dire nous avons gagné nous avons fait mais nous n'avons pas de bête personne n'est pas parce que d'ailleurs c'est ce que nous avons l'ascan nous avons pris et vraiment je vous demande l'ascan nous avons pris les gens les gens nous avons pris tous les organes de toutes les institutions y compris de la future Assemblée nationale du Chambre d'accord Mouchi Saleh si je vous dis que l'habitude est une seconde nature nous avons pris ce que vous avez dit mais si vous avez dit vous avez dit vous avez dit vous avez dit que vous avez dit par exemple je suis un homme parce que c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit Maki Wad Bistle toi vous avez dit moi vous avez dit ce que vous avez dit alors que Maki Saleh Hendeh et Abdoulaye dans l'opposition Hendehko avec moi au pouvoir pour les 12 ans 8 ans nous avons dit ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit parce que c'est le Sénégalais il est là 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 on est dans un régime de nature politique précise on est dans un régime présidentiel on n'est pas le président de la République personne d'autre n'est pas le président de la République m'a un prérogatif par décret de dire l'Assemblée Nationale c'est un 100 milliards ils ont l'accueil mais ils n'ont 100 milliards ils ont l'accueil non 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 ils ont l'accueil non non ils ont l'accueil le président de la République m'a un prérogatif malgré le vote par l'Assemblée Nationale donc malgré la position prise par les supposés être les représentants du peuple sénégalais donc président là président moi-même donc un premier ministre avec Martamba et Tahawai avec les instructions et la volonté du président de la République on peut nous reprocher probablement ça d'avoir suivi la volonté ou d'avoir suivi l'exertion du président de la République mais ça c'est différent que d'avoir un rapport malveillant par rapport aux finances publiques c'est pas la même chose Makissal boufait conni amne tillim tillim boune et ti mom parcours boumou amdoukou 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 parce que ngourbi wallahi bien nous fèkhe bounek pour takal Makissal mais Makissal y'a l'akaral bopon qui sède là ammou dara l'ou l'ou l'entaché par couram par couram mou mou mais n'y mou en a l'opin dans 20 ans presque 7 minutes si le peuple sénégalais douté un seul instant de la nature propre de l'homme Makissal de quoi dink bopon c'est la vérité donc vraiment qu'on écarte Makissal de ces choses là parce que Makissal la nufal nous distinguons bien un homme pour incarner une ambition nouvelle construire une convergence et vers qui le peuple entier s'est déporté 68% 68% parce que 67,89% pour arrondir 68% dans l'histoire politique du Sénégal c'est un fait inédit 57% en 2007 au second tour après 7 ans de magistère 52% en 2000 vous nous fête l'homme 74% en faveur de l'homme qui aura fait irruption sur la scène politique de façon indépendante autonome en 2008 en 2008 donc le parti qui s'est député adulte qui s'est député dans l'homme qui s'est député en 2008 en 2008 C'est-à-dire que je ne cherche pas à positionner l'Alliance pour la République contre d'autres. Je cherche à positionner l'Alliance pour la République parmi d'autres. C'est un parti naissant qui a fait 4 ans. On a posé l'acte fondateur en décembre 2008. Donc c'est vrai qu'historiquement, le parti a 4 ans d'existence, un peu moins, dirigé par un homme dont l'éruption sur sa bannière propre, Mengo Dirbob, il y a un théâtre, 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 il y a un théâtre. Mais le peuple sénégalais n'a pas choisi un second de positionner quelqu'un face à Ouad. Non, c'est Makissal qui l'a choisi. Donc c'est une donnée, elle est incontournable, c'est ça la réalité. C'est la réalité. Et on se félicite de ce que les autres candidats ont fait. Parce qu'y compris Makissal s'était engagé à être derrière le candidat qui ferait face à Ouad et qui serait présent au second tour comme les autres candidats. avaient pris cet engagement-là. Donc ils ont tenu parole, Makissal aurait tenu parole s'ils n'étaient pas dans la situation de faire face à Ouad au second tour. Mais le peuple sénégalais m'a dit qu'il m'a dit par rapport à cette situation-là. Donc quand même, il faut qu'on respecte. Parce que la démocratie, il faut respecter le peuple souverain. Le peuple souverain. Le peuple souverain. Vraiment, nous avons fait beaucoup de minorités, beaucoup de... Parce que nous, Sénégal, nous n'avons pas le droit. La preuve, il y a eu plus de participation. Au second tour, comprenons-nous toi ? Est-ce que l'element est pour qu'ils ne font pas? Est-ce que l'element est pour qu'on a fait cette conversation? L'element est pour qu'il y a tout de suite. Voilà la une parlance qui est pour qu'on a tous dit et qui a tous les membres pour combattre la candidature. C'est pourquoi ils ont fait la campagne. Tu sais, je suis toujours content de me ranger un grand candidat. – Sous-titrage FR 2021